Dans ce tutoriel vidéo du jeudi, comme nous l'avons indiqué, nous allons commencer à étudier les bases de la dynamique sur des objets simples, dans des conditions simples, avec les éléments de base qui vont nous permettre de bouger des objets avec des forces en présence dans la scène. Ici on va utiliser notre arena qui est le lieu où seront réalisées les différentes dynamiques qui déplaceront un objet d'un point A à un point B avec un parcours le plus complexe possible qu'on réalisera au fur et à mesure de l'apprentissage des différentes possibilités, des différentes petites techniques de la dynamique sur des objets simples comme ici un cube, comme on va le voir maintenant, ou une sphère ou un élément de géométrie primitive relativement simple. Regardons au début les éléments nécessaires à la mise en œuvre de la dynamique, bien entendu, dans un premier temps. Dans un premier temps, il est nécessaire de différencier deux types d'objets. Alors on va parler ici de dynamique d'objets de type rigidbody, on verra dans d'autres tutoriels la dynamique des particules et la dynamique des softbody qui ne sont autre chose que des particules réassemblées pour former une forme souple. Ici, on va bien parler de la dynamique des rigidbody dans un premier temps, qui est la dynamique la plus simple à utiliser, bien entendu. Et on va travailler sur deux types d'objets rigidbody dynamiques, qui sont les objets actifs et les objets passifs. Donc la différence entre les deux est très simple. Les objets actifs reçoivent et sont touchés par les forces en présence dans la scène, et les objets passifs ne sont pas touchés par les forces dans la scène, mais par contre servent d'éléments de collision avec les objets actifs qui, eux, vont se déplacer grâce au champ de force, par exemple, dans la scène. Ok, donc, on comprend facilement que l'on va donc mettre dans un premier temps l'ensemble de l'aréna ici, qui est sous la forme d'une croix. Je rappelle donc ici la forme, si je ressors, voilà, ici donc la forme que l'on a. Et donc on a ici donc une croix sous la forme d'une croix d'un bâtiment fermé avec un sol, comme on peut le voir ici. Et bien, avec un certain relief aussi, et bien cet ensemble-là va être passé donc en mode passive rigidbody. Donc on va venir dans la dynamique ici, dynamique, on a donc soft rigidbody, et on va utiliser la première partie ici, donc qui est create active rigidbody ou create passive rigidbody. Donc create passive rigidbody, on va l'appliquer donc à l'ensemble des éléments ici. Alors, moi je vous conseille de laisser les paramètres par défaut, au départ, qui sont ici des paramètres de dynamique propre que l'on voit apparaître, static friction, dynamique friction, bossiness qui est pour le rebond et ainsi de suite, damping qui est pour le ralentissement, le frein à main, comme on dit. Tous ces paramètres-là, ou les paramètres réinition, on pourra y revenir dessus, on va les retrouver en proposition sur les différents objets que l'on aura créés. Donc on crée sur apply ici, et on obtient donc le résultat suivant. On obtient donc un objet qui contient un autre supplémentaire qui s'appelle rigide, ici, alors on l'appelait rigide arena 6. On va retrouver donc ici l'ensemble des objets qui sont donc maintenant passés en mode passive rigidbody. Comment on voit qu'un objet dans Maya est en actif ou passive rigidbody, enfin qui est en rigidbody, c'est qu'il a un autre supplémentaire en parent-enfant qui s'appelle rigide. Ici, rigide arena, on donne le nom que l'on veut bien entendu. Et ça va nous permettre donc de pouvoir maintenant maîtriser les paramètres de rigidbody avec ce node, donc, rigide arena 1. Alors, regardons juste, si je remonte donc sur lancement central ou sur l'élément ici que j'ai sélectionné, qui est une porte, porte ouest ici, voilà. On a donc rigide arena 6, et sur porte ouest, ce que l'on peut voir, c'est le transit rotate qui est bloqué, dans le sens où il est sur fond jaune. Ça veut dire qu'il est contraint et que l'on ne peut pas normalement l'utiliser directement. Depuis quelques versions de Maya, on peut l'utiliser, le key frame éventuellement, en combinant avec du rigidbody. C'est un peu délicat de faire ça. On verra qu'il y a d'autres solutions pour introduire de l'animation avec du rigidbody, avec des notions de parent-enfant, de distribution, donc, d'un côté de l'animation de la dynamique et d'un autre côté du déplacement d'animation classique en key frame, par exemple. Donc ici, on voit bien que le transit rotate est bien bloqué, on le laisse tel quel. Et on va gérer, donc, le rigidbody avec le rigidarena ici. Donc, on va pouvoir gérer cet élément-là. Alors, il est en passive, rigidbody, donc il ne bougera pas. Donc, toutes les problématiques de damping, par exemple, si je prends juste ce paramètre-là, qui est le frein à main pour ralentir la dynamique, eh bien, on n'a pas besoin puisque l'objet est statique ici. Ce qui est important de voir, c'est actif ici, c'est off, et on peut très bien faire basculer, et même en key framing, un objet qui était en actif off, le basculer en actif on, et qui prenne en compte à ce moment-là les forces en présence dans la scène. OK, donc, tous ces objets étant maintenant le décor du bâtiment étant passive, rigidbody, je prends maintenant mon cube ici, et je vais venir, donc, ce cube, ici, qu'on va renommer, donc, caisse. OK, on va, donc, le basculer, lui, en active rigidbody. Donc, pour ça, on prend active rigidbody, on est active coché, on peut éventuellement, encore une fois, toucher ces paramètres-là, on les laisse tels quels, et on fait create, et on appelle ça, pas rigide balle, mais rigide caisse, par exemple. OK, voilà, create. Et donc, à ce moment-là, on a mis en place, donc, la base, ici, de la dynamique nécessaire. Alors, ici, j'avais une timeline qui commençait à moins 10. Il est conseillé pour bien traiter la dynamique de commencer à 1, pas à 0, mais à 1, ici, puis après le temps que l'on veut, bien entendu. Et puis, chose très importante au niveau des paramètres de base, donc, venir, ici, se mettre en playback by 1, obligatoirement, de telle manière, ops, animation, dynamique, donc, time slider, vérifier qu'on est bien en playback speed, play every frame, et playback by 1, au minimum 1, ici, et on pourrait être en dessous, donc, faire du calcul subframe. Alors, pourquoi on doit être en playback by 1, ici, play every frame ? Pour la simple raison que la dynamique est calculée à chaque frame. Donc, on avance dans la ligne de temps, sur une frame, on calcule la dynamique, on voit le résultat, on l'affiche, le calcul est pris en compte, on passe à la frame suivante, et ainsi de suite. Donc, il ne faut pas sauter de frame pour que le calcul soit, bien entendu, bien fait. On verra que l'on peut, donc, baker la solution, ça veut dire quoi ? Ça veut dire passer en clé d'animation une dynamique, de telle manière, justement, de pouvoir d'abord l'améliorer, et de pouvoir la jouer, à ce moment-là, en temps réel, dans la vue 3D de Maya. Ce que l'on peut faire aussi, c'est faire un playbast, bien entendu, on le connaît, ici, bouton dans la souris, sur le time slider, playbast pour jouer, donc, la dynamique sur le temps donné, et de voir le résultat dans un fichier à vie, un film, et de revoir en temps réel, à ce moment-là, la dynamique. Parce que la dynamique ne sera pas forcément jouée en temps réel, étant donné qu'il y a un calcul à faire à chaque frame, selon la puissance de l'ordinateur sur lequel vous allez traiter, donc, la dynamique, eh bien, vous risquez de ne pas le voir, donc, en temps réel. Ok, donc, on rebobine toujours, ici, on remet sur 1, et on lance, ici, on voit qu'on a une hésitation du time slider, mais il ne se passe pas grand-chose, voire il ne se passe absolument rien du tout. Alors, pour la simple raison, c'est qu'il n'y a pas de force en présence, on a effectivement un objet actif, mais qui ne va pas bouger si on ne le pousse pas un peu vers l'avant, ou le faire tomber, ou des choses comme ça. Donc, on peut très bien, sur les paramètres, justement, de base, initiaux, donner une impulsion, par exemple, ou une vitesse initiale, ou un initial spin, c'est-à-dire une petite rotation sur un des axes. On a plusieurs possibilités, ici, que l'on peut, du reste, éventuellement, donc, kifrémer. Ok ? Donc, par exemple, on peut donner une vitesse initiale, initial velocity, ici, sur un axe. Donc, il faut vérifier le bon axe, ici. Donc là, l'axe qui nous intéresse pour pousser la caisse dans le vide, c'est l'axe Z, ici. Ok ? Donc, on va revenir dans initial velocity, et on va mettre 2, par exemple. Et on va, donc, relancer notre animation. Ok ? Hop ! Et on voit la caisse qui recule. Donc, en fait, on a juste un petit problème de... Eh bien, d'éléments origine axis, ici. On va faire apparaître les axes, de telle manière de voir, donc, où sont les axes, exactement, pardon. Donc, j'appuie sur W, ici, et je suis ici dans le World. Ok ? Et donc, on va mettre moins 2, ici, pour pousser plutôt vers... Puisque l'axe positif est du côté de la flèche, on va pousser, donc, vers moins 2, vers, donc, le vide, ici. Et on relance la simulation, et hop ! La caisse, à ce moment-là, donc, avance. Elle a une impulsion, donc, elle est poussée. Et elle va faire son trajet, tranquillement, sans autre problème, je dirais, ou modification de trajectoire, puisqu'il n'y a rien qui modifie sa trajectoire. Donc, elle va arriver tranquillement de l'autre côté. Et puis, passer à côté, malheureusement, puisque les deux portes ne sont pas l'une en face de l'autre. Ce qui n'est pas très malin, ici. Bon, mais ce n'est pas très grave, on arrivera à déplacer notre caisse. Éventuellement, ce qu'on peut s'amuser à faire, c'est à faire une petite vitesse. Alors, à ce moment-là, positive sur l'axe X, par exemple, 0,5, pour déplacer légèrement, donc, notre caisse latéralement, en même temps qu'elle se déplace vers l'avant. Ok, on relance la dynamique, maintenant. Est-ce qu'on va bien calculer notre coût ? Et est-ce que la caisse va bien arriver ? Donc, hop ! La dynamique est jouée au fur et à mesure, remise à jour. Et la caisse va arriver sur le plateau, légèrement décalé. Et on va taper un peu. Voilà, même pas. Et on passe bien. Voilà, super. Ok. Et donc, à ce moment-là, éventuellement, si on veut être un peu plus au centre, on mettra 0,6. Et on pourra jouer, donc, le déplacement de la caisse. Alors, à ce moment-là, la caisse est en lévitation, bien entendu. Elle se déplace par un certain type d'énergie, on va dire, puisqu'on est dans un monde fantastique, ici. Et on a pu, comme ça, réaliser notre première animation dynamique. Ok, donc, on voit qu'on peut mettre en place, donc, des forces initiales qui vont permettre, donc, aux objets de se déplacer, bien entendu. Et on va pouvoir aussi, et on s'arrêtera là pour ce premier approche, on peut aussi, donc, mettre des champs de force. Donc, des champs de force, on les retrouve, donc, ici, dans Fields, dans le menu Fields. Je décroche le menu. On a tout un ensemble de champs de force qui sont tous aussi intéressants les uns que les autres, qui font différentes choses. De l'air qui pousse, ici, comme un ventilateur. Du drague qui permet de freiner, comme le damping dans les paramètres, qui permet de freiner, donc, l'animation. Le gravity qui fait tomber, normalement, selon dans quel sens est la gravité, mais qui fait tomber l'objet. Newton qui est une force attractif entre deux objets, radial et ainsi de suite. Radial, donc, force concentrique ou excentrique. Turbulence, qui est très intéressant, notamment pour les particules. On peut le créer ici pour créer une sorte de petite vibration dans le déplacement des objets, et ainsi de suite. Donc, ici, on va utiliser gravity. Donc, je sélectionne mon objet ou mes objets qui sont actifs, et sur lequel je vais porter le champ de force. Donc, ici, gravity, je clique dessus. Donc, j'ai laissé les paramètres par défaut. Je n'ai pas regardé quels étaient les paramètres. Ma gravité, alors, comme tous les champs de force, on y reviendra en détail sur les prochains tutoriels. On a, donc, un élément, ici, de gravité, qu'il est nécessaire de bien positionner si on utilise certains types de paramètres. Autrement, on peut le laisser n'importe où dans la scène, si, notamment, on n'a pas, donc, de paramètres de décroissance et d'atténuation. Donc, ça veut dire que la force gravitaire qu'on a mis en place est semblable, donc, dans l'ensemble de la scène, ici, sur laquelle on travaille. On va refocaliser sur la caisse, ici, voilà. Et, donc, à ce moment-là, on n'a pas à s'intéresser à la position, donc, de la gravité, puisque c'est la même. Ici, on a une gravité terrestre d'une fuite qui est dirigée, direction, on le voit, moins 1 en Y, donc, on sait que le Y dans Maya est dirigé vers le haut, donc, on met moins 1. Ça n'empêche qu'on pourrait avoir des gravités vers le X, vers le Y, vers le Z, vers le moins Z, et ainsi de suite. Donc, en définitive, la gravité est une force directionnelle que l'on peut mettre en place, et on peut mettre plusieurs forces directionnelles en place, donc plusieurs gravités, par exemple. Il n'y a pas de raison de s'embêter. On est dans un monde fantastique, ici, dans la 3D. On peut faire ce que l'on veut. Par contre, si on veut être réaliste, bien entendu, on aura une seule gravité avec, normalement, une force de 9.8. OK ? Et donc, là, eh bien, la gravité est en place. Alors, dernière petite chose, on vérifie que, dans le dynamic relationship editor, eh bien, qu'on a bien, pour les objets dynamiques que l'on peut sélectionner, qu'est-ce, eh bien, on a bien, donc, le bon champ de force gravité que l'on a mis à place. On en avait un au-dessus, ici, donc je l'enlève. Je vais même le supprimer de l'outliner pour ne pas qu'il y ait de problème. Donc, ici, ops, arena, là, hop, OK, et gravity. Donc, il ne reste plus que la gravité, ici, gravity field, ici, 3, on peut la renommer, gravity case, et ainsi de suite. Donc, ça nous permet, le dynamic relationship editor, de vérifier les différentes actions ou interactions qu'il y a entre les objets dynamiques, les champs de force, les émetteurs, éventuellement, de particules, et ainsi de suite. Donc, tout ce qui a attrait, donc, à la dynamique, on voit fields, collisions, émetteurs, ou all. Ça permet de voir qui c'est qui est en relation avec qui. Ici, donc, la caisse qui est en active rigid body, eh bien, a un champ de force gravité, ici, mis en place, on le vérifie. Et au-delà de le vérifier, c'est un éditeur, donc on peut l'enlever. Donc, le champ de force ne touche plus la caisse, on le remet, ici, c'est en bleu, et c'est actif. OK. Donc, là, on a les bases de la dynamique pour commencer à s'amuser, en mettant des champs de force, des impulses, des effets. Et ici, donc, on va lancer, donc, la dynamique, et hop, on a la caisse qui tombe et qui passe à travers, ici, l'objet, ici. Alors, il passe à travers l'objet, on vérifie cet objet, s'il est bien, donc, ici, en rigid body. Et il n'était pas en rigid body, donc on va le mettre en passive rigid body. Donc, ça va être rigid arena. Donc, il va le renommer en numérotation, donc on est en passive, crate. Donc, l'objet, maintenant, qui est en passive rigid body, rigid arena, all west, c'est bien ça. C'est le seul qui n'était pas, on avait oublié. On relance, donc, la simulation, ici. Hop, et on voit, donc, à ce moment-là, la caisse qui glisse, qui est poussée, donc, qui glisse sur le sol, qui va l'arrêter un peu, qui va le freiner. Éventuellement, on verra comment on peut le freiner. Et puis, la caisse, donc, qui va, à ce moment-là, chuter au niveau, donc, du sol. Voilà, ok. Donc, on va revoir, maintenant, la chute, la base de la chute. On va voir la caisse qui va arriver. Voilà, qui tombe. Ok, voilà. Voilà, qui rebondit, un peu comme une balle en caoutchouc, ici, plusieurs fois. Ok, voilà, qui va sauter un peu dans tous les sens. Et qui, vraiment, donc, donne une impression de quelque chose de très léger, voire un ballon gonflable. Et qui rebondit sur quelque chose en caoutchouc, aussi. Donc, là, bien sûr, on a les paramètres de base. On va pouvoir travailler tout ça. Notamment, donc, ici, sur les paramètres de réception. Pour résumer ce premier petit tutoriel sur les bases de la dynamique, on peut dire qu'il faut mettre en place différents éléments de base. Dans les rigid body, savoir choisir les objets qui vont être en passive ou en active rigid body. Définir quelques paramètres de base, comme on l'a vu dans ce tutoriel. Faire attention, toujours, donc, au Relationship Editor, Dynamic Relationship, qui permet d'avoir les relations des objets dynamiques avec les champs de gravité. Ici, on a rajouté des champs de gravité, on a de la turbulence, des choses comme ça. Et on voit que notre caisse est toujours active sur Gravity Fails, seulement 3. Voir quelles sont, donc, les relations entre les objets. On verra, bien sûr, qu'on peut faire des collisions entre plusieurs objets actifs en dynamique. Par exemple, un ensemble de caisses de bois qui tomberaient de la plateforme supérieure ici. Ce qu'on pourra faire la prochaine fois pour voir, donc, le résultat que l'on obtient. Donc, le paramètre Relationship Editor, comme on disait, faire attention, toujours, donc, à avoir playback, speed, play every frame, playback by 1, ici, 1, pour faire un calcul exact, donc, de la dynamique. Ok. Dernier paramètre important de base, je dirais, est, donc, le paramètre de collision ou d'interpénétration qui peut définir, donc, la solution avec, donc, ici, dans Solver, la possibilité d'avoir les rigibodies en interpénétration ou en collision. En sélectionnant les objets, certains, on ne veut pas qu'il y ait de collision dessus parce qu'ils seront trop compliqués, parce que ce ne sera pas, je dirais, obligatoire que l'on ait, donc, ce type de phénomène de collision. Et bien, à ce moment-là, on viendra faire interpénétration, ici, entre les différents objets. Donc, on verra que ça influence beaucoup, donc, la solution, ça peut la simplifier avec l'interpénétration, avec les collisions, bien sûr, ça rajoute des calculs supplémentaires, ça rajoute aussi des calculs et une simulation plus exacte. Donc, voilà les paramètres sur lesquels il faut penser au début, de telle manière de pouvoir obtenir, à la base, déjà, une bonne simulation avec les bons paramètres. Ensuite, bien sûr, reste à mettre en place, ce qu'on va voir dans les prochains tutoriels, l'ensemble, donc, des champs de force, des poussées, des différents éléments techniques. Ça peut être aussi, très bien, des contraintes sur la dynamique, que l'on a, donc, ici, dans la liste des contraintes, nail, pin, inch, spring et barrière, qui permettent, donc, de modifier la trajectoire ou de limiter la trajectoire, donc, d'un rigid body. Donc, tous ces éléments-là, il va falloir les mettre en place, les gérer pour obtenir un bon résultat dans une dynamique ou obtenir le meilleur résultat que l'on peut avoir avec la dynamique pour, ensuite, affiner cette dynamique-là, et on terminera avec ça, affiner cette dynamique-là en venant baker, donc, la dynamique, ce qu'on appelle faire du baking de la dynamique pour obtenir des clés d'animation qui nous permettront, à ce moment-là, de finir l'ajustement de certaines parties de la dynamique qui sera devenu de l'animation parce qu'on aura quand même une interpénétration alors qu'on aura demandé une collision, on aura un défaut d'animation, de dynamique, un peu, donc, un mauvais rebond, des choses comme ça, et bien, on les corrigera au final en animation. Quasiment, on sera toujours obligé de faire ça, malgré que la dynamique de Maïa soit une dynamique relativement bien construite, pas des plus récentes aujourd'hui, mais relativement bien construite et qui est relativement stable pour des objets de formes relativement simples aussi, et de nombre dans la scène, n'excédant pas des valeurs de l'ordre de la cinquantaine, par exemple, en termes d'objets actifs, en termes de rigide body. Au-delà de ces paramètres, je dirais, on va devoir faire intervenir d'autres solutions de dynamique, notamment, si on veut, donc, des collisions, des fractures, on pourra faire intervenir des solutions de DMM, des choses comme ça, que l'on a vues, donc, dans d'autres tutoriels et dans nos formations, bien entendu, de VFX et FX, surtout, simulation, où on voit tout ça, on fera intervenir, donc, d'autres systèmes, on pourra faire intervenir aussi d'autres logiciels, comme RealFlow et sa dynamique est beaucoup plus stable et beaucoup plus intéressante, avec, donc, de grands nombres d'objets en registre body. Voilà, mais, ici, on va s'amuser pour bien comprendre comment fonctionne une dynamique, ici, et, éventuellement, on fera intervenir un autre système qui s'appelle Bullet, ici, dans Maya, sur d'autres tutoriels, et qui fait appel, aussi, donc, au même type de dynamique. Donc, regardons, dans les prochains tutoriels, donc, ces systèmes de dynamique très intéressants, qui nous donnent des concepts de la dynamique, que l'on pourra ensuite appliquer dans des logiciels ou des systèmes beaucoup plus compliqués. Merci. 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 Merci.